En ce moment, des Européens rejoignent les rangs de l'armée israélienne pour participer au génocide en cours à Gaza. Ça nous révolte, ça nous indigne, mais malheureusement, on se sent impuissants. Bonne nouvelle, l'impuissance, c'est fini. En effet, un nouveau mouvement est né et il s'est fixé deux objectifs. D'abord, faire reconnaître le génocide à Gaza au niveau politique. Et deuxièmement, traîner devant les tribunaux les Européens qui commettent des crimes contre les Palestiniens. Ce mouvement, c'est le mouvement du 30 mars, nom qui fait référence aux grandes manifestations palestiniennes qui se sont déroulées en 1976 ou 1976. Au moment de publier cette vidéo, le mouvement du 30 mars avait déjà introduit des actions judiciaires contre cinq individus ayant à la fois la nationalité hollandaise et la nationalité israélienne et susceptibles d'avoir commis des crimes de guerre à Gaza. Une autre plainte a également été introduite contre un colon binational actif dans les territoires occupés palestiniens. Le mouvement du 30 mars compte également lancer des actions judiciaires en Belgique ainsi qu'ailleurs en Europe et ainsi mettre fin à l'impunité pour les binationaux qui se rendent coupables de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité aux côtés d'Israël. A la barre du mouvement du 30 mars, on retrouve Diab Aboujaja, un militant de longue date pour la cause palestinienne qui a lui-même eu à subir les crimes de l'occupation israélienne durant son enfance au Liban. Il nous en dit plus sur le mouvement du 30 mars ainsi que sur ses objectifs. Le mouvement du 30 mars, c'est un mouvement qui a comme priorité, comme but ultime de faire reconnaître les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui se déroulent à ce moment à Gaza comme un génocide. Nous sommes convaincus que de point de vue juridique, de point de vue moral, de point de vue politique, ces crimes qu'Israël est en train de commettre en Palestine pour le moment, plus spécifiquement à Gaza, constituent effectivement des crimes de génocide. Mais on sait très bien, on sent très bien et on voit chaque jour que ce soit au niveau politique en Europe, au niveau médiatique, même au niveau juridique, on a un petit tabou là-dessus. Alors voilà, le mouvement du 30 mars vise justement de créer une reconnaissance politique et juridique et aussi au niveau de la conscience, au niveau de la culture, au niveau de tous les domaines possibles pour ce crime et aussi, bien sûr, avec la reconnaissance, il devra avoir aussi des conséquences pour les criminels, pour les responsables, que ce soit des conséquences au niveau de la justice, mais aussi au niveau politique, au niveau de relations économiques et culturelles. Le mouvement du 30 mars va aussi lancer des actions contre des binationaux belgo-israéliens qui partent se battre avec l'armée israélienne. Alors c'est quelque chose, je crois que beaucoup de personnes ont envie de pouvoir entreprendre, de s'associer à ce type de démarche juridique pour montrer qu'il n'y a pas d'impunité. Comment est-ce qu'elles peuvent faire concrètement ? Est-ce qu'elles peuvent rejoindre le mouvement du 30 mars ? Est-ce qu'elles peuvent agir à leur niveau, de citoyens, d'associations ? Oui, il y a plusieurs façons de rejoindre cet effort. Bien sûr, le choix de rejoindre le mouvement 30 mars est un choix valable. C'est quelque chose qui est très bien pour nous parce que comme ça, on renforce le mouvement. Mais ce n'est pas une condition nécessaire. On n'est pas obligé de rejoindre le mouvement, mais on a besoin effectivement de tout le soutien qu'on peut avoir, que ce soit au niveau juridique, des avocats qui veulent participer juridiquement, ou bien au niveau de recherche, au niveau d'information. Bref, chaque aide est absolument la bienvenue. Et pour nous contacter, c'est le site web 30-3.org. On peut avoir l'information sur le mouvement, ou on peut joindre le mouvement, mais aussi on peut envoyer un message pour demander plus d'informations, ou bien proposer de l'aide. Oui, donc vous êtes à la recherche de juristes, mais pas seulement, puisque évidemment, il faut aussi pouvoir repérer, détecter ces citoyens, ces binationaux qui partent se battre aux côtés d'Israël, et pouvoir réunir des preuves. Et là, je dirais, un peu n'importe qui peut le faire sans avoir forcément de compétences juridiques. Donc, oui, c'est… Tout à fait. Tout à fait. L'information, parfois, par exemple, maintenant, on est contacté d'un petit peu partout en Europe, où il y a des gens, parfois des avocats, parfois des associations, parfois des citoyens, qui nous donnent d'informations sur des soldats israéliens qui participent au génocide à Gaza et qui sont de nationalité de ces pays-là. Alors, nos avocats sont en train de processer cette information, et de toute façon, nous avons l'intention de porter plainte aussi dans plusieurs tribunaux locaux, dans plusieurs pays européens. C'est-à-dire, on ne veut pas se limiter à la Belgique et aux Pays-Bas. On a l'intention aussi de travailler en France et dans des autres pays. En Espagne, il y en a aussi, en Denmarque, il y a aussi entre-temps des pistes. Donc, cette voie judiciaire, elle est très importante. Et donc, avec le mouvement du 30 mars, vous vous en saisissez. Maintenant, est-ce que la question, elle n'est pas aussi et avant tout politique ? Est-ce que les partis ne devraient pas mettre sur la table cette question du traitement des binationaux israéliens ? Oui, tout à fait. Il y a une dimension, bien sûr, juridique, clairement, dont on a parlé. Et ça, c'est important, dans un État de droit. Et c'est pour ça que le mouvement a lancé ses initiatives juridiques. D'ailleurs, il y a plusieurs autres initiatives juridiques qu'on a lancées, mais ça, on en parlera après, au niveau international. Mais le niveau national est très intéressant et très important. La politique nationale, c'est des politiques qui sont plus palpables, qui sont très concrètes et qu'on peut vraiment travailler au niveau politique et au niveau juridique en même temps, et aussi au niveau du débat en soi. Alors, c'est pour ça qu'à côté de l'aspect juridique qui vise aussi dans nos actions au niveau national, on est convaincu qu'on a besoin aussi d'une mouvance politique qui, un petit peu, vise les mêmes objectifs, qui essaie de créer une reconnaissance de ce génocide à Gaza au niveau politique à travers les parlements, à travers les plusieurs niveaux de la représentation des citoyens dans une démocratie. Si on change comment les citoyens pensent, si on crée un choix politique pour les citoyens qui sont déjà mobilisés par la situation en Palestine, mobilisés un petit peu par la cause palestinienne, ou bien même ceux qui ne sont pas très mobilisés par la cause palestinienne, mais qui sont scandalisés à juste titre par le génocide, que ce soit n'importe leur opinion politique de la question palestinienne, il y a beaucoup de gens qui sont scandalisés par le génocide, parce que là, ce n'est pas même un débat politique, mais le fait que cette reconnaissance est bloquée, ça c'est un débat politique. Pourquoi est-ce que nos hommes politiques bloquent cette reconnaissance ? Pourquoi est-ce qu'ils parlent d'une façon très générale, à part quelques exceptions, ils restent très générale dans leur condamnation, parfois de ce qu'ils appellent des dérapages par-ci et par-là, mais pour le reste, ils continuent à soutenir Israël, ou bien dans les cas les plus avancés, ils sont dans un double discours qui est en train toujours de chercher une certaine équivalence, en train de dire, ouais, nous sommes contre les crimes contre les civils de deux côtés, tout ça, ce qui est OK, ce qui n'est pas faux, on est contre chaque crime de guerre de n'importe quel côté, mais quand il y a un génocide qui est en train de se dérouler, à ce moment-là, il faut parler seulement de ce génocide, de ce qui se passe, parce que chaque génocide, chaque état génocidaire, chaque force génocidaire dans l'histoire a toujours dû justifier son génocide par soi-disant des crimes qui étaient commises contre son propre population. Si on reprend l'exemple rwandais, là, clairement, le gouvernement extrémiste Hutu qui a commis le génocide au Rwanda a justifié son génocide, un, par l'action des rebelles tutsis qui ont, d'après lui, assassiné le président de la République, enfin, dans un hélicoptère, mais aussi par des massacres qui étaient, d'après le gouvernement Hutu, qui étaient commises par les rebelles tutsis dans certains villages Hutu, sur leurs frontières. Alors là, ils ont utilisé ça pour justifier le génocide. Alors là, il faut un petit peu créer, enfin, il faut changer le narratif, il faut changer le récit, pas seulement à travers les actions juridiques, ça c'est très important, mais aussi à travers les actions politiques. Et c'est pour ceci que le mouvement 30 mars a pris aussi l'initiative de lancer une liste politique sous le nom Viva Palestina dans les prochaines élections du Parlement bruxellois, en juin 2024. C'est une initiative de mouvement de 30 mars, c'est pas un nouveau mouvement, c'est pas un nouveau parti politique, c'est une liste électorale sous le slogan Viva Palestina, qui est compris par tout le monde, c'est comme un cri de reconnaissance de la cause palestinienne, de lutter pour la vie en Palestine, ce qui est très important, mais aussi pour un État palestinien, pour les droits palestiniens en général. Et c'est pour ça qu'on doit aussi mener ce combat, pas seulement au niveau juridique, mais aussi au niveau politique. Et Viva Palestina, c'est le premier pas à Bruxelles. Pourquoi Bruxelles ? Parce que Bruxelles, ce n'est pas seulement une ville, ce n'est pas seulement une région. Bruxelles a un symbolisme assez important. Bruxelles est le cœur de l'Union Européenne. C'est ici, quand tu dis Bruxelles dans le monde entier, on ne pense pas à la Belgique, on pense à l'Europe. Ça, c'est une réalité. Et si on arrive ici à percer dans le Parlement bruxellois et à transformer Bruxelles à une plaque tournante pour la lutte pour la justice en Palestine, transformer Bruxelles au centre, à l'épicentre de la lutte pour la justice en Palestine, inclut à ce moment-là la justice vis-à-vis du génocide qui se déroule maintenant, mais aussi en général, aussi vis-à-vis de l'apartheid qui est une réalité en Palestine depuis 75 ans, mais aussi la justice concernant les droits individuels des Palestiniens qui sont chaque jour, commençons par le doigt à la vie, qui est chaque jour non respectée ou bien bouleversée. Alors, si on a réussi à transformer Bruxelles à un centre, que la capitale de l'Europe est aussi la capitale pour cette lutte, je pense que c'est un message très fort. Et voilà, cette voie politique peut-être nous mènera à des alliances, à des initiatives pareilles dans plusieurs autres pays, mais on verra, on devra commencer quelque part. Et Bruxelles, c'est l'endroit idéal pour lancer ça. Et au-delà du message de solidarité envoyé aux Palestiniens, il faut aussi savoir que s'il y a reconnaissance officielle du génocide, ça va avoir des implications très concrètes. Je vois difficilement, effectivement, la région de Bruxelles capitale pouvoir continuer à commercer, à avoir des partenariats économiques, sociaux, culturels avec un État qui est considéré officiellement comme génocidaire et permettre à ses citoyens de continuer à aller se battre là-bas. Très, très concrètement, finalement. Absolument. Et là, c'est l'aspect un petit peu stratégique parce qu'il y a l'aspect, bien sûr, au niveau de principe, au niveau de participation aux solidarités, aux justices émotionnelles qui est important, mais il y a l'aspect stratégique. L'aspect stratégique, c'est qu'effectivement, si au sein du Parlement bruxellois, nous arrivons à voter une résolution qui reconnaît le génocide à Gaza officiellement comme génocide, ce qui est, de point de vue de règlement, totalement possible, complètement possible, le Parlement bruxellois, il crée des lois qu'on appelle ici à Bruxelles des ordonnances, mais aussi, il vaut des résolutions. Des résolutions, ça peut être une prise de position. Mais si ce Parlement, il prend cette position en tant que tel, alors là, effectivement, quand tu dis, ça va avoir des répercussions, ça va, d'un côté, obliger, créer une discussion assez, enfin, créer une crise au niveau de monde politique parce que tu ne peux pas voter ça, avoir une majorité pour ça et effectivement continuer à collaborer avec cet État. Alors, toute la plateforme BDS, tous les débats sur le boycott vont devenir très palpables, ils vont devenir très concrets, on ne peut pas continuer comme ça parce que cet État-là, il a commis un génocide et le Parlement bruxellois, il le dit. Alors là, ça va même avoir aussi des répercussions au niveau de l'État belge parce qu'il y a un des trois États fédérés, ou bien régions fédérées en Belgique, qui est en train de reconnaître le génocide à Gaza en tant que tel, par résolution de Parlement. Ça va créer un débat au niveau fédéral. Alors, il y a cette possibilité à Bruxelles de faire bouger les choses politiquement, d'arriver à voter une résolution pareille. Simplement, il faut un catalysateur dans le Parlement bruxellois, au sein du Parlement bruxellois, qui fait ça systématiquement et qui travaille sur ce dossier de façon continue. Parce que ça doit être quelque chose de longue durée. Le risque est toujours qu'après que le génocide, dans sa forme la plus extrême, va s'arrêter. Alors là, la tendance va être de revenir au normal, chez beaucoup des gens. Aussi chez beaucoup de partis politiques, chez beaucoup des indignés, chez beaucoup des gens qui, pour le moment, donnent une priorité à la Palestine. Alors c'est pour ça qu'une liste vive en Palestine a comme son raison d'être de continuer à travailler sur ce dossier. Parce que c'est ça la raison d'être de cette liste. Ce sera ça la raison d'être de cette fraction qui est présente au Parlement. Et elle va continuer à agender ces choses d'une façon systématique et continue. Alors c'est ça aussi l'importance. Et peut-être que ça ne va pas s'aboutir, on ne va pas aboutir à voter la résolution dans un an ou deux ans, mais si on continue à le faire, je suis convaincu qu'on pourra réussir à le faire voter au sein d'une seule législature. Je pense qu'il est de retour à la normalité, que ce ne sera pas une phase de génocide qui va durer indéfiniment. Il y a intérêt en plus. Mais le retour à la normalité, c'est quand même le retour de toute façon à l'apartheid, à des crimes notamment dans les territoires occupés qui ne sont jamais condamnés, donc à une situation totalement scandaleuse. Donc effectivement, c'est un combat qui devrait être mené sur la durée. Alors est-ce qu'au niveau européen, j'entends bien qu'il y a cet espoir peut-être d'avoir d'autres exemples comme Viva Palestina dans d'autres villes européennes, mais est-ce qu'au niveau européen, il y a quelque chose, une initiative qui va se former pour les élections européennes ? Alors pour le moment, nous sommes réalistes. Le mouvement de 30 mars est fort en Belgique et aux Pays-Bas. Alors là, je pense que déjà en Belgique et aux Pays-Bas, après les élections de juin, où on participe uniquement à Bruxelles, je ne pense pas que ça va changer entre maintenant et juin, mais il y a les élections communales, nous avons l'intention absolument de présenter des listes dans plusieurs villes en Belgique. Je sais que les membres de mouvements aux Pays-Bas sont en train aussi de penser aux possibilités électorales là-bas, mais il y a aussi des acteurs aux Pays-Bas et en Allemagne qui nous ont contactés pour la possibilité d'une liste européenne. Maintenant, les élections européennes sont aussi en juin 2024. On va voir si c'est réaliste. On est en train de parler avec les partenaires potentiels, mais on n'est pas encore là. Alors je ne sais pas s'il y a une possibilité de faire ça pour les élections européennes, mais je fais un appel à tout le monde qui pourra peut-être être intéressé par construire une liste européenne pour 2024. Nous sommes prêts à joindre, nous sommes prêts à soutenir. Ça peut être sur le nom Viva Palestine ou un autre nom. Pour nous, le moins important. Le but, c'est de servir la cause et de servir la cause collectivement. Parce que, comme vous savez, pour les élections européennes, on peut voter, on peut participer de plusieurs pays sur une seule liste et on peut voter aussi sur cette liste partout en Union européenne. Alors ce sera très intéressant si on arrive à présenter une liste européenne sous le nom Viva Palestine. Je trouve un nom assez mobilisant, mais ça peut être autre chose aussi. Des initiatives comme celles lancées par le mouvement du 30 mars sont des pistes concrètes pour lutter contre les crimes de l'occupation israélienne. En premier lieu, le crime de génocide à Gaza. A Télé Palestine, on veut continuer à vous faire connaître de telles initiatives. Alors surtout, partagez cette vidéo et soutenez-nous en cliquant sur le lien dans la bio ou dans la description de la vidéo.